Comme aujourd'hui à Anvernos, dimanche, au port australicole d'Anvernos, vous allez voir tous les premiers dimanches du mois, il y a une exposition de nombreux peintres que l'on peut découvrir. On va vous présenter ceux-là. Vous voyez le port australicole, il est sur votre droite. Nous avons le bassin, donc la marée basse de Anvernos. Et là, il y a un certain nombre de chapiteaux. Donc j'imagine que c'est ici. On va aller faire un petit tour pour voir ce qui se cache sous ces chapiteaux. Alors voilà, la belle église, la belle chapelle sur le port australicole, l'église Saint-Édouard d'Anvernos. Nous sommes au parc Aurélien de Sarrault. Voilà. Et donc là, c'est ici que de nombreux exposants présentent leurs œuvres. Bonjour. Bon, bonjour Bruno. Et bonjour. Bon, Bruno, du coup, moi, c'est Christine qui m'a invité, qui m'a dit, tiens, Thierry, vient tous les premiers dimanches du mois, c'est ça ? Tout à fait. Donc nous, on est un groupe d'artistes. On est au nombre de 29 à peu près artistes. Ah oui. Aujourd'hui, il y en a 18. Et en fait, on expose tous les premiers dimanches du mois. Il était deux fois par mois, en fait, tous les trois jours. Ah, d'accord. Voilà, de février à novembre. D'accord. Dans ce que tu me disais, c'est que bon, il y a 20, il y a 20, 29, 29 peintres. C'est la peinture. Oui, peintres et sculpteurs. Il y a des sculpteurs. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi des sculpteurs. Voilà, voilà. Et ce que tu me disais, c'est que bon, il y en a certains, en fait, ils ne vivent que de ça également. Tout à fait. Donc il y a des artistes qui ne vivent que de ça dans le groupe et qui ont le mérite de vivre de leur art. Donc tous les matins, ils sortent pour vendre leur tableau. Oui, c'est ça, pour vendre leur tableau. Voilà. Donc il y a des gens qui sont plus ou moins à la retraite. Il y a des gens qui ont vécu de l'art. Oui. Et moi, j'ai la chance d'être un peintre décorateur, compagnon du devoir, donc travaillant pour la mairie d'Arcachon. D'accord. Je réalise des choses diverses et variées, mais je ne vis pas que de mon art. Oui, je comprends. D'accord, oui. Donc forcément, ce n'est pas la même pression. Ce n'est pas la même pression que j'ai tous les matins. Donc on va parler de ce que j'ai fait. Je commence à parcourir un peu les différents stands. En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est très varié en tout cas. C'est très éclatique. Alors nous, on a un groupe qui est assez diversifié d'aquarellistes, de peintres contemporains. On va jusqu'à l'attraction. Il y a des peintres figuratives, paysagistes. Et c'est ce qui fait la force un peu de notre groupe, qui existe depuis près de 20 ans maintenant. Et oui, oui. Voilà, donc moi, je suis le dernier président en date, depuis trois ans. Donc je traversais le Covid aussi, avec l'interdiction d'exploser. Oui, bien sûr, bien sûr. Personnellement, je suis natif du bassin. Je peins depuis 40 ans. D'accord. Je peins beaucoup de patrimoine maritime. Et donc nous, on se retrouve, on a plaisir de se retrouver, de changer. C'est ce que j'ai vu. Voilà, on échange de façon conviviale. Voilà, on sent qu'il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Vous avez un nom particulier sur l'association ? Alors, c'est l'AMCA. L'AMCA ? Andernos Montmartre, Carrefour des Arts. Ah oui, voilà, c'est ça. Andernos Montmartre. Exposant à Saint-Éloi, les premiers dimanches du monde. Carmen, alors, je peux m'expliquer un peu ton art ? C'est de la peinture acrylique. La peinture acrylique. Au couteau. Au couteau, mais c'est des couteaux particuliers ? Non, c'est justement... Ah, mais bien sûr. Ben, attends, je ne suis pas là pour ne pas voir. Il faut tout me montrer. Alors, c'est peinture au couteau. Voilà. Ah, ok. D'accord. Avec ça. Des fois, tu peins sur du bois que tu ramasses. Ou alors sur des planches que tu achètes. D'accord. J'essaye de les mettre à des niveaux différents. Et après, bien sûr, je peins sur des toiles. Ah, tu peins aussi sur des toiles. Donc là, c'est des toiles. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, quelle est la particularité de cette peinture, en fait ? Ou la complexité ? Ben, disons que je fais d'abord les fonds au pinceau. Puis après, avec mon couteau, je m'amuse à faire des épaisseurs. D'accord. Ce qui fait des reliefs. Ce qui fait des reliefs. D'accord. Mais c'est très joli. Et tu fais de mettre des couleurs avec les tons qui se font maintenant pour les décorations de maison. Et tu fais ça depuis longtemps ? Non, depuis que je suis à la retraite. D'accord. Donc ça fait six mois. Voilà, c'est ça. T'as gagné. D'accord. C'est génial. C'est super. Et donc, tu exposes ici comme tout le monde. Comme l'internance. Et puis après, avec le président, on expose aussi les mardis soirs à la jetée. D'accord. À la jetée. À la jetée d'Andernoth. À la jetée d'Andernoth, toujours. À la jetée d'Andernoth, on y est de 18h à 24h. J'espère que Christine, elle va venir. Ah oui. Eh bien, oui, il y a été. Alors, Christine, maintenant. Parce que moi, j'ai vu. Maintenant, moi, j'ai tout compris de la peinture au couteau. Enfin, tout compris. En fait, c'est très joli. C'est à la fois, c'est sombre. Moi, j'aime bien. C'est joli. Là, par exemple, celui-là, j'aime beaucoup. Avec les couleurs. Très beau. Bon. Donc ça, c'était Carmen. Vous verrez, je vous mettrai les coordonnées. Ah, maintenant, il y a Christine. Ah, Christine, elle fait des choses variées, là. Ah, c'est de l'abstrait, moi. Non, mais oui. Mais alors, les poissons, ce n'est pas abstrait, là. Là, vraiment, moi, ma partie, j'ai vraiment l'abstrait. J'adore. D'accord. Je travaille beaucoup avec des matières, avec du sable du bassin, d'ailleurs. Ah, d'accord. Oui. Beaucoup de matières, un peu plasticienne, en fait. Oui. Et bon, ça, c'est vraiment ce que je préfère faire. D'accord. Et après, je fais du bateau. Oui, parce que sur le bassin, on est obligé. C'est ça, oui. Et puis, du coup, je me suis fait dans les petits poissons, un petit peu. Tu t'es mis dans les petits poissons. C'est mignon. D'accord. Un petit peu l'aluminium, un petit peu gai, un petit peu naïf, voilà. Et Christine, toi, tu peins depuis longtemps ? Je peins depuis 7-8 ans. 7-8 ans, d'accord. C'est une passion. C'est une passion, maintenant. C'est pas mon réveillé, mais c'est une passion. Pardon, oui, oui. Oui, oui. Donc, voilà. C'est génial. Et puis, on expose tous les mois ici, avec tous nos artistes amis. Oui, c'est fouette. Et c'est super sympa. C'est un super moment de convivialité, que vous avez une journée, comme ça. On est bien, là. Ah, voilà, donc là, c'est le monde abstrait de Christine. Et tout n'est pas là, évidemment. On change, on tourne. Ah, ben oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu as donc, du coup, tu as de la place pour les stocker. J'ai un petit atelier. J'ai un petit atelier. Ah oui ? Tu es rendu dans le coin, enfin, d'accord. Ah oui, génial. C'est super, ça. Ça, c'est chouette. Sur le bassin, c'est vrai qu'on a de nombreux. C'est marrant, c'est que le bassin, ça attire comme... Ça éveille beaucoup le sens artistique et la peinture aussi, particulièrement. Merci, Christine. Donc, Christine, là. Allez, Christine, voilà. Alors, Cathy. Spécialisée dans le portrait. Donc, vous êtes spécialisée dans le portrait. Alors, pastel, vous pouvez m'expliquer. C'est-à-dire, c'est des... C'est des traits, en fait. D'accord. C'est que du dessin, c'est en aucun cas des photos. Non. Mais c'est génial. C'est super réaliste. Franchement, j'ai cru qu'au début, c'était des photos où vous travaillez. Non, non, non. C'est du pastel. C'est chouette. C'est magnifique, hein. Ça, c'est un dessin, ça. Oui. Ah, ouais. Cathy, vous êtes en Erdos aussi, dans le coin ? L'Anton. L'Anton, voilà. Oui, d'accord. C'est super. Donc, on vous retrouve aussi, donc, en Erdos, ici. Voilà. Et aussi aux artistes en liberté le troisième dimanche du mois au Danche. Ah, au Danche. D'accord, très bien. Voilà. On fait plein de choses. Merci, Cathy. Super, voilà. Encore une artiste du bassin que je ne connaissais pas. Alors, là, c'est Bruno, je crois. Oui, d'accord. Là, là, c'est Madame. Alors, on a Chantal, Chantal Berrien. Vous voyez, vous avez vraiment de quoi trouver votre bonheur dans tous ces peintres du bassin, du nord-bassin, ou du sud, peu importe, en tout cas, qui se retrouvent ici à Andernos. Et il y a vraiment des peintures variées, des styles de peinture variées. Là, c'est Annie Brion, qui est du Teche. Alors, là, c'est une peintre plasticienne, à Saint-Éloi. C'est ici, c'est l'égliseau, oui, c'est ça. C'était en concert il y a cinq minutes, quoi. Donc, voilà tous nos peintres. Voilà, c'est bon, là. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada